Tous ceux qui sont ici en Europe, ce samedi 13 mai, nous serons à Aubert-Villiers pour la grande croisade de prière. Croisade de prière spéciale effusion du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne rate pas, mon frère, ma soeur. Quand nous prions comme ça, puis nous parlons en langue. Souvent tu écoutes, tu as l'impression, peut-être que les gens font esprit. Mais c'est une langue surnaturelle. C'est quelque chose que le Seigneur met en toi par le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais il te faut être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le signe c'est le parler en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et ce sont des mystères qu'il dit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles, voilà, tu peux prier de manière naturelle. Mais à certains moments, tu entres dans le signe naturel, pas le parler en langue. Et tu peux passer plus de temps à prier quand tu parles en langue. Et souvent même dans les rêves, quand tu as attaqué, ton parler en langue se déclenche. Et même dans ton rêve, tu parles en langue. Tu dégages plus de puissance. Le Seigneur a dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Il te faut recevoir le Saint-Esprit complètement. Et si tu l'as déjà reçu, tu dois chaque fois renouveler parce qu'on grandit en onction. Donc si tu es chrétien, et puis tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, et puis tu es ici en Europe, ce samedi 13 mai, on sera au Benvilliers, spécial effusion du Saint-Esprit. On est en jeûne de prière. Que tu jeûnes ou pas, rejouis-nous. Viens bénéficier de cette effusion du Saint-Esprit. Le mois de mai, c'est le mois de la Pentecôte. Nous allons appeler à l'existence ce que les apôtres ont vécu dans la chambre haute. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Rejoins-nous à au Benvilliers ce samedi. Vous connaissez déjà l'adresse. 29 rue Sadi Carnot, 93 300. 14h30, mon frère et ma soeur. C'est à au Benvilliers. Viens vite, tu vas voir la place. On dit baptême du Saint-Esprit. Effusion du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a plus d'onction qui se dégage de toi. Il y a plus de puissance dans tes prières. Tu es beaucoup plus rempli de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit se dégage beaucoup plus à travers toi. Donc tous à au Benvilliers, vous qui n'êtes pas ici en Europe, vous allez vous connecter pour suivre. Mes frères, mes soeurs, Dieu, on le cherche. Il a dit, je ne vous laisserai pas au félin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclétos, l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Mais vous, vous allez le recevoir. Parce que vous avez reçu Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu es d'abord purifié de tes péchés. Et maintenant, le Saint-Esprit entre en toi. Le Saint-Esprit étant en toi, tu peux maintenant recevoir le Saint-Esprit aussi sur toi. Donc, quand on dit le baptême là, tu es plongé dedans. Il te remplit, il te réveille. Quand la femme qui avait la paix de sang depuis douze ans a touché le vêtement du Seigneur Jésus, la Bible dit, elle a été guérie. Une puissance est sortie de lui et est partie vers elle. Elle a été guérie. Mes frères, mes soeurs, on doit être remplis et revêtus. Le temps est arrivé où tu dois manifester la puissance de Dieu. A travers toi, en toi, c'est-à-dire Dieu doit te briser des juges, des trucs qui te tiennent captif. Et puis en dehors, au dehors, à travers toi, guérir d'autres personnes, sauver d'autres personnes, évangéliser d'autres personnes. Nous devons marcher maintenant avec le sueur naturel. Viens prendre ton baptême dans le Saint-Esprit ce samedi à Aubert-Villiers. Vous connaissez l'adresse, 29 rue Sadi-Carnot, 93 300 Aubert-Villiers. Tu es chrétien, tu ne parles pas en langue. Tu es chrétien, tu n'as pas reçu ton baptême dans le Saint-Esprit. Dieu fait pour l'inception de personne. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, demande, je vais te donner. Venez, on va demander le baptême dans le Saint-Esprit. Quand on est en train d'appeler comme ça, toi, tu vas rester à la maison. Et puis pendant ce temps, tu pouvais venir, mais tu vas t'occuper d'autres choses. Et après, quand les chrétiens sont faits parler en langue, toi, tu n'as pas. Ce n'est pas que c'est un péché que tu ne sois pas baptisé, mais il y en a qui auraient pu l'avoir. Mais à cause de la paresse spirituelle, ils vont s'asseoir pendant que les autres sont en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit là-bas. Le jour que le Saint-Esprit m'est venu à la Pentecôte, c'est ceux qui étaient à la chambre haute qui ont reçu. C'est ceux qui étaient à la chambre haute qui ont reçu. On dit, on se rejoint ce samedi à Aubert-Villiers, spécial effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Venez, samedi 13, on sera au Aubert-Villiers. Ça sera fort. Ça sera fort. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous, vous allez recevoir votre part. Alléluia. Après ça, il y aura aussi l'arrêté spirituel du Pentecôte. Du samedi 27 au samedi 28 ici à Tourcoing. Spécial baptême du Saint-Esprit, prière d'ouverture de porte, combat spirituel. Ensuite, il y aura samedi 17 juin à Nanterre, le grand rassemblement chrétien. Il y aura plusieurs sujets ce jour-là. Il y aura des temps de guérison, des temps de miracles, des temps de délivrance. Il y aura aussi un temps de baptême dans le Saint-Esprit et un temps de brisement des liens familiaux. Donc, préparez-vous. Informez vos frères, vos soeurs, vos connaissances. En tout cas, que chacun vienne avec sa famille. Si vous avez des membres de votre famille ou bien votre petite famille, vous venez. L'année passée, on l'a fait. Il y a eu des témoignages. On va briser les liens maléfiques de famille, les divisions inutiles, les maladies héréditaires et tout ça. Ça, ce sera à Nanterre. Préparez-vous. Mais pour l'instant, ce samedi, au bainvillier, baptême du Saint-Esprit. Ne ratez pas. Recevez l'onction. Pour ce jeune qui commence, recevez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen.